Salut la mif, donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui c'est ma première vidéo et waouh j'y croyais même plus et tellement j'y croyais plus ben personne n'y croyait quoi donc là vraiment je me lance et j'espère que vous allez aimer Le concept de cette vidéo c'est plutôt de s'habiller simple mais stylé J'ai remarqué la plupart des gens se posent devant leur placard et se disent j'ai rien à mettre alors qu'en vrai ils ont plein de trucs à se mettre mais ils ne trouvent pas l'idée surtout que la plupart des gens ont plein de hauts et moins de bas logiquement Je veux que vous sachiez que même si vous n'avez pas beaucoup d'habits même si vos hauts ne sont pas trop diversifiés et il n'y a pas un truc de ouf dans votre haut, vous pouvez quand même faire un style bien et un style stylé même en restant simple La première tenue, je vais mettre l'écran ici pour que vous puissiez visualiser la tenue en entière et vous pouvez la voir portée vous ne vous dites pas mais nous montons les hauts mais on ne peut pas les voir portées donc là vous pouvez les voir portées vous pouvez voir comment ça rend sur moi en tout cas je fais 1m62 donc je suis assez petite je suis haute comme 3 pommes petit haut blanc et j'ai fait un nœud devant je trouve que ça rajoute un côté original il n'y a pas besoin d'acheter des hauts croque top ou stylisés comme Never et qui coûte 20 balles ça rajoute un côté original au haut qui n'avait pas de base ça le stylise un peu plus vous pouvez faire un petit nœud ça passe crème c'est stylé au lieu de dépenser 40 euros dans un haut qui n'a pas de tissu vous mettez tous les liens des articles identiques ou similaires en barre d'infos petit haut va avec ce beau jean donc c'est un bleu nuit je me l'ai donné donc il était assez long donc je l'ai découpé il m'arrive pile poil au cheville vu qu'il est effiloché ça fait un côté stylé qu'il n'y avait pas de base aussi moi je conseillerais avec cette tenue de mettre soit une ceinture rouge soit une ceinture noire après si vous avez d'autres idées vous pouvez mettre une ceinture d'une autre couleur et d'une autre couleur oui en rade vous pouvez mettre une ceinture d'une autre couleur cette tenue vous pouvez mettre comme manteau ça c'est un gros blouson c'est ma tata qui me l'a donné il tient vraiment chaud je le mets je le mets H24 je trouve que le manteau il est très important dans la tenue parce que si on met un mauvais manteau ou une mauvaise veste ça gâche tout je pense que c'est pour ça la plupart des gens préfèrent clairement l'été parce que l'été tu sors avec un short un pantalon tu ne casses pas la tête à choisir ton manteau là tu sors c'est fini il fait 34 degrés tu bronzes et pour clôturer la tenue évidemment on n'a pas marché pieds nus dehors malgré que je l'ai fait petit talon de chez H&M et j'ai remarqué il y a beaucoup de gens qui les ont donc je me suis dit pourquoi pas prendre des chaussures ou des habits que la plupart des gens ont comme ça vous pourrez plus vous identifier à mes tenues et vous serez plus susceptible de les porter donc la deuxième tenue je ne sais pas si vous êtes comme moi mais moi j'ai besoin en rentrant de mettre mon gros pull de rester dans mon gros pull de mater un film de faire tout ce que je veux mais d'être dans mon pull et d'être confortable et donc je me suis dit vu que c'est dans tenue simple mais stylé vous pouvez très bien stylé avec un gros pull le pull que je vous propose c'est un pull que j'ai trouvé dans mon armoire MDR c'est une forteresse donc si je trouve un similaire je vous le mettrai dans la barre d'infos et donc le pull il est comme ça avec le suite à capuche enfin la capuche quoi c'est un gros gros pull il tient énormément chaud je le mets aussi H24 avec ce gros pull donc toujours le même jean entre parenthèses donc j'ai pris deux pantalons trois hauts deux manteaux deux paire de chaussures pour vous faire quatre tenues donc vous pouvez très bien faire plein de tenues avec peu d'habits comme je vous ai dit j'ai besoin de ceinture MDR ok nous sommes en pull mais il faut rester stylé donc toujours les petites paires de chaussures abordables que l'on peut mettre à Paris ou partout où vous voulez c'est des grosses paires de chaussures donc au calme vous allez essayer le monde vous allez essayer votre école vous allez essayer les lycéens les collégiens tout le monde ils sont pas prêts pour vous vous êtes même pas prêts pour vous non plus donc vous allez vous suivre vous même toujours le blouson de camionneur comme ça et vous êtes prêts pour pour suivre votre vie donc j'ai à vous proposer comme troisième tenue toujours le même jean ça ne change pas toujours le jean bleu nuit que j'ai kiffé à la mort qui tue donc c'est un col roulé assez ample donc il ne tient pas au corps merci Orlène on est hyper confortable dedans on n'a pas envie d'en sortir et souvent les cols roulés c'est la base pour l'hiver il y a personne qui n'a pas de col roulé je comprends parce que les cols roulés c'est la base pour l'hiver donc je pense qu'on avait tous au moins un je vais vous proposer un petit bandana que moi je vais accrocher à la cheville donner la couleur à ma tenue et que elle soit plus originale ensuite je vais à mon accessoire favori de ma garde-robe à croire j'ai là les habits c'est mon petit béret que j'ai acheté à Trésivarius et il est vraiment hyper en fait il est hyper léger et il est hyper fin et j'adore ça donc bon achat avec le petit bandana et une petite ceinture rouge pour venir compléter la tenue des adidas donc c'est ce modèle là ce sont des superstars avec les bandes bleues et roches ici et c'est un modèle que je mets tout le temps et c'est à ma soeur merci sister parce que grâce à toi ça se trouve que je marcherais pieds nus dehors à ce tors-ci donc love pour finir la tenue bah ça change pas d'habitude toujours le blouson de camionneur always toujours here with me je l'adore troisième et dernière tenue j'espère que vous allez aimer parce que là c'est un autre level non je rigole donc je viens vous proposer le petit pantalon Bershka que la plupart des gens ont mais comme je vous l'ai dit j'ai pris des trucs que la plupart des gens ont mais en même temps j'ai ce que tout le monde a donc par contre faites attention il est assez stretch et donc ça fait que au début vous l'achetez vous dites ah mais cool c'est ma taille mais un mois plus tard enfin le truc c'est mort quoi il vous tombe moi il me tombe dessus donc il me va plus aussi bien qu'au début mais je le passe à la machine et là il me va toujours pour accompagner ce pantalon Bershka le col roulé donc c'est un indémodable de la saison bah évidemment si on met pas de manteau bah on est on est rien quoi donc achetez un manteau donc je vais vous proposer un manteau que vous n'avez jamais vu un manteau qui sort de l'ordinaire un manteau qui va se layer votre vie un manteau où vous êtes pas prêt en fait non je déconne alors un manteau grand comme ça avec les manches comme ça et il est hyper long enfin moi je suis petite donc il me tombe vraiment genre il fait limite tout mon corps mais il s'arrête à mes chevilles et ça fait que enfin tout mon corps moi de ouf avec ce genre de manteau si vous êtes petite il faut mieux privilégier les talons que des baskets ce manteau là je l'ai acheté en friperie rue Laverrerie dans le marais fripstar donc voilà donc si vous voulez y aller c'est une très bonne friperie les prix sont très très bien je l'ai acheté 15 euros donc je vous ai dit il faut agrémenter cette tenue vu que moi je suis petite j'ai une paire de talons voilà donc toujours les talons H&M avec cette tenue cette tenue vous allez slayer votre vie vous n'êtes pas prêts j'ai la tête dans le cul donc la vidéo elle est finie j'espère que vous avez aimé que vous vous êtes reconnus un peu dans ce que j'ai dit dans les commentaires les tenues que vous avez aimées celles que vous êtes plus susceptibles de porter et ouais et voilà donc je vous fais de gros bisous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo n'oubliez pas de commenter de liker de partager cette vidéo et je vous fais de gros bisous j'ai tellement rêvé de faire ça une paire